Les tanatophores, nouvelles de Bernard Vialet, extraites de Dorian Everly. Simone Legendre, veuve de Carvalho, habitait au 78 rue Karl Marx à Saint-Aubat. Ville de la proche banlieue de la capitale Mégalopolis. Son immeuble, construit au début du siècle précédent, n'avait bénéficié d'aucune rénovation. Sa passade lépreuse, jamais ravalée, était noire d'une crasse si longtemps accumulée. En rez-de-chaussée, le rideau de fer rouillé, pocelé, couvert d'affiches et de graffiti, un ancien café bois au charbon, n'avait pas été levé depuis plus d'un demi-siècle. De nombreuses fenêtres étaient murées à l'aide de parpaings, d'autres remplacées par des morceaux de bois ou de carton. Des groupes de gamins curieux et braillards jouaient ou se chicanaient à même le trottoir et jusque dans les escaliers. Les deux négociateurs parquèrent leur glisseur en prenant grand soin de verrouiller le cockpit. Ils savaient que ce genre d'engin de grand luxe ne manquerait pas d'attirer la convoitise des gens dans un lieu aussi misérable. « Il y a longtemps qu'une bâtisse aussi pourrie aurait dû être rasée, idem, en s'engageant dans un escalier aux marches branlantes, aux murs noirs, couverts de tags, en inscriptions ordurières. « Comment peut-on habiter dans un courbis pareil d'y tepul ? Tu sens cette odeur ? » « Oui, » fit l'hôte, « ça pue la pisse, ni plus ni moins. » Le dossier indiquait que l'appartement de Mme Legendre se trouvait au deuxième étage à droite, qu'elle était âgée de 82 ans, qu'elle était veuve d'un monsieur de Carvalho ouvrier dans le bâtiment et qu'ils avaient eu quatre enfants. À l'heure actuelle, elle ne pouvait se réclamer d'aucune activité profitable à la société. Ils sonnaient à la porte et entendirent des pas traînants s'approcher. « Qui va là ? » demanda une voix chevrotante. « Nous venons de la part du ministère de la Famille. » « Dites donc, vous en avez mis du temps ? » répliqua la voix derrière la porte. « Il y a quatre mois, je vous ai écrit. » « Il n'est jamais trop tard pour bien faire dans sa tecu, sans même savoir de quoi il retournait. » « Venez bien pour mon auxiliaire de vie ! » s'assura la voix un peu inquiète. Dembas sauta sur l'occasion en répondant absolument sur un temps décidé pour que la porte s'ouvre enfin. Madame le gendre fit claquer pas moins de trois gros verrous avant d'apparaître devant eux. Elle leur sembla assez forte dans sa robe de chambre de laine bleu pâle. Elle avait tout de la bonne grand-mère classique. Les cheveux blancs tirant chignon, les lunettes sur le bout du nez, un regard en print de douceur ou de lassitude, sur un visage où pointait un gros nez encadré de deux bonnes bajoux pendantes et couperosées. « Entrez, messieurs, leur dit-elle, d'une voix douce. » Elle les fit asseoir dans une salle à manger meublée à l'ancienne. Un buffet massif de style nuit treize, une table sombre aux pieds tarabiscotés et quelques chaises assorties. Près de la fenêtre, un vieux fauteuil de sky marron, recouvert de nappes roues aux crochets, faisait face à un très vieux poste de télévision à écran cathodique et caisson de poids. « J'ai été très mécontente que vous me retiriez des heures d'assistante à domicile. J'aimais bien ma petite Fatima. Elle venait tous les deux jours, ça me faisait de la visite. Vous comprenez ? Maintenant, elle ne vient plus qu'une fois par semaine. Il est même question qu'elle ne vienne plus du tout. » Madame Lejean, vous savez fort bien que, passé 80 ans, toutes les prestations sont revues à la baisse. C'est une simple question de rentabilité. Il y a déjà plusieurs années que vous faites partie des personnes à charge. Dans votre dossier, il est noté que vous êtes diabétique, ainsi insulino-dépendante, et que vous souffrez d'une forte arthrose incapacitante. Vous avez bénéficié il y a 10 ans d'une intervention chirurgicale avec pose d'une prothèse de la hanche. « Et le docteur dit que maintenant, il faudrait autant pour mes genoux. » « Mais la mutuelle ne veut pas me la payer. Comment voulez-vous que je fasse ? Ils m'ont déjà baissé deux fois ma pension. » « Madame Lejean, ne croyez-vous pas qu'il serait temps pour vous d'organiser sérieusement votre départ ? » « Mon départ ? Je ne souhaite aller nulle part. Je suis très bien ici. » « Ah si, j'aimerais bien partir un ou deux jours sur Deliciosa. Il paraît qu'il y fait toujours beau, et que là-bas le ciel est toujours bleu. Ça me changerait de toute cette grisaille, toute cette pollution. Madame Lejean, je vous en prie la supplie Adem. Il ne s'agit pas de ça, mais d'en terminer avec votre existence elle-même, partir définitivement dans la dignité et la sérénité. « Vous n'y songez pas, jeune homme. Ça voudrait dire de me suicider. Je suis une bonne catholique, moi. » Elle montra son grand crucifix, ses images de la Vierge, ses portraits des enfants de Fatima, ainsi qu'une photo jaunie de Sainte Thérèse de Lisieux, le tout décorant de ci, de là, l'ensemble des murs de la pièce. « Se suicider est un péché mortel que je ne commettrai jamais. » « Il ne s'agit nullement de suicide, chère madame, » intervint Toku, une voix douce, « et d'une simple mort assistée. En dehors d'une petite signature sur un contrat, vous n'aurez strictement rien à faire par vous-même. Nous nous chargeons de tout. Un comprimé pour vous endormir, puis une banale injection, et vous vous retrouverez directement au paradis. Nous pouvons même installer chez vous un mur d'images et un diffuseur de parfum pour vous donner l'impression, pendant vingt minutes ou une heure, d'être sur Deliciosa. « Je ne peux pas faire ça, mes enfants. Ma petite Maria, qui m'aime tant, qui s'occupe si bien de sa vieille maman, elle est même revenue habiter avec moi quand elle a appris que Fatima allait m'abandonner. « Mais madame, cette arthrose, ce diabète, va vous faire atrocement souffrir, » insiste Carlos Danba. « Il n'est pas possible que vous ne souhaitiez pas en finir. » « Sans doute, chaque fois que mes douleurs me prennent. Mais je n'y pense plus du tout quand elles sont... » « D'autant plus que je vois dans votre dossier que vous ne bénéficiez plus du remboursement des antidouleurs. » « Heureusement que Maria me passe les siens. » « Madame Lejean, il faut absolument que vous organisiez votre fin de vie. 82 ans, c'est déjà un âge canonique. Ne croyez-vous pas que vous êtes resté suffisamment longtemps sur cette terre ? » « Oui, bien sûr, mais si je pars, qui donc s'occupera de Titi, mon canarier, de Mistigrim, mon beau-miné-angora ? » « Eh bien, Maria, votre fille ! » répondit Carlos, qui embraya immédiatement sur les avantages fiscaux et la prise en charge des frais d'enterrement qu'il considérait comme ses arguments massus. Il en était à présenter le contrat et à tendre le stylo, en disant à la vieille femme, encore hésitante, « Allez, signez ici ! » Quand le bruit d'une clé tourna dans la serrure, une femme d'une soixantaine d'années au visage carré et à l'air farouche entra dans l'appartement, posa deux gros cabas remplis de provisions et s'écria « Qu'est-ce qu'ils font ici, ces deux-là ? » « Ils veulent me faire signer un contrat de fin de vie. » « Un quoi ? » « Un truc qui me dispenserait d'impôts pendant deux ans et qui réglerait tous les frais de mes funérailles. Ils disent qu'ils veulent me faire une petite piqûre et que je partirai comme ça, sans rien sentir, en dormant. » « Non, mais ça va pas à la tête ! » s'écria la femme en s'adressant au négociateur « Vous n'avez pas honte ? Vous vous comportez comme des monstres ! On va voir ce qu'on va voir ! » Comme une furie, elle s'est mis à donner de grands coups de balai dans un mur du salon puis dans le plafond de la chambre à coucher. Une minute plus tard, la totalité de la famille de Carvalho envahissait le petit appartement de Madame Le Genre. Les deux frères, Antonio et Domingo, suivis de leurs épouses et d'une série d'enfants âgés pour la plupart de 20 à 30 ans, tous costauds et menaçants, Maria déchira ostensiblement le contrat sous le nez des deux négociateurs éberlués. Sans le moindre ménagement, les deux hommes les levèrent de leur chaise et les poussèrent vers la sortie avec de grandes bourrades dans le dos. « Non mais alors, bande de monstres impies, vous ne pouvez pas laisser notre pauvre vieille mère tranquille ! Elle partira quand notre Seigneur Jésus-Christ l'appellera. Pas avant ! Jamais vous ne la piquerez comme une vieille bête malade ! Jamais ! Vous m'entendez ? Jamais ! » hurlait Maria. Mais la pension, les indemnités, l'assurance maladie tenta encore d'objecter d'aime. « S'ils ne veulent plus rien nous donner, mais on s'en fout ! On la nourrira, la mama ! On la soignera ! Il ne sera jamais dit que les deux Carvalho ont abandonné leur vieille maman à une bande de salopards d'assassins ! Comme vous deux ! » Ils se retrouvèrent dans l'escalier, balancés à grands coups de pied dans le derrière. « Voilà bien, Troven se plaignait au cul, tombé sur une vieille qui n'était même pas abandonnée par sa famille. Il pourrait mieux les fignoler, leurs enquêtes au ministère ! » ajoute Adem en remontant dans le glisseur. Sous-titrage Société Radio-Canada » « Sous-titrage Société Radio-Canada » « Sous-titrage Société Radio-Canada » « Sous-titrage Société Radio-Canada »